C'est lundi, c'est lundi couverte ! Comment ça j'ai plus le droit de m'en servir depuis que je suis en procès avec mes docs ? Oh là là, dramatique. Pourtant c'est lundi quoi. Bienvenue et on va se faire un jeu nouveauté qui parlera sans doute aux gens qui ont apprécié ce titre qui s'appelait Inside. Oui, rappelez-vous, un jeu qui a l'air tout bête comme ça. Vous prenez un personnage, vous le mettez sur une ligne, il doit aller d'un point A à un point B. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Et en fait, ce qui a fait le succès de Inside, c'est surtout sa narration silencieuse qui au milieu des casse-têtes qui vous posent pour pouvoir avancer, dégage une atmosphère vraiment très particulière et très très surprenante. Des petits gars se sont dit que ce serait bien de faire leur Inside à eux et ont repris un petit peu le concept du liner, c'est comme ça que je les appelle ces jeux, pour nous faire Stella. Stella, non, c'est pas une marque de bière. Stella va nous balader de la même manière. Vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en commun. Et c'est difficile de faire plus, j'allais dire calqué, mais c'est très très méchant. Mais de faire plus inspiré, en tout cas on peut pas le renier. Est-ce que Stella saura mener notre embarcation vers des lieux des paysans ? C'est la grosse question qu'on va se poser aujourd'hui, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est moi Stella. Ça me va bien les petites jupes courtes, vous trouvez pas ? Ouais. Bonde de coquin, ouais. Donc on retrouve tout le principe du liner que je vous ai dit, on se balade sur un unique plan. On va pouvoir faire des jumps, bien entendu. Et on va pouvoir manipuler des objets. Alors regardez, le jeu est en 2D et demi. En vrai 2D et demi. Oui, il y a un petit demi, on vient de le voir. Alors déjà, le rendu est différent de Inside, ça c'est certain. Ce qu'on espère, c'est avoir autant de prises de but. Parce qu'Inside, il y avait des moments, c'était très tiré par les cheveux, quoi. Il fallait cogiter des choses qui étaient évidentes, et après on était tout humble. Et puis, si sa narration, qui m'a l'air silencieuse elle aussi, sera du même niveau que son confrère. Parce que là, on démarre dans des champs de maïs. Inside, ça démarrait où déjà, rappelez-moi ? Oui. Les défamiliarités sont nombreuses. Alors, les objets à manipuler ont un petit truc rouge, en général. Oui, bien entendu, on va aller là-haut. Mais avant d'aller là-haut, on va aller là-dessous, parce qu'on est des grands curieux. Est-ce que la curiosité tue ? C'est la question du jour. Non, mais elle vous amène à des cul-de-sac. Ok, c'est noté. Je ne sais pas pourquoi je prends cette caisse, mais je la prends parce que je... Parce que je ne sais pas. Je crois que j'ai des goûts de racont. So. Il faut faire gaffe. Il faut faire très très gaffe. Oui, je sens que ces choses-là... C'est petit, mais c'est nombreux. C'est un peu comme les fourmis rouges. Merci, les symboles rouges, d'ailleurs. Alors, pour l'instant, on n'a vraiment que des choses évidentes. C'est la prise en main, c'est normal. Oui, oui, oui. S'il y a un trait rouge, c'est que ça se bouge. On va partir du principe que tu actionnes tout ce qui s'actionne en bonheur. Ça t'évitera des ennuis, du chagrin. Et une mort un peu précoce, probablement. Bien joué. Je reste là, au cas où. C'est important de respirer. Stella aurait pu s'appeler Igor. Allez, pousse la manette. Et je change un embranchement. Et si je monte voir au-dessus ? Et si je monte voir au-dessus ? Je l'ai dans. Dans quoi pourrais-je l'avoir ? C'est une grande question, ça. Alors, comme dans tous les jeux de ce style, enfin, la majeure partie, pour les gens qui auraient tendance à être un petit peu boulés, il y a un truc sympa à savoir, c'est que si vous vous sentez paumé à un moment ou à un autre, voire même coincé, il y a un truc qui a été prévu pour vous. Oui, votre héroïne a tendance à orienter son regard dans la direction où il y a des choses intéressantes. Là-bas, je vais le ramener là, et je vais m'en servir pour me déplacer. Ça me semble assez évident. C'est le début, c'est le début. Allons-y, calme-moi aussi. Et donc, du coup, quand vous vous sentez en panne d'inspiration, n'hésitez pas à regarder dans quelle direction votre héroïne, regarde. Et puis, à faire en fonction. Ok. À moi le bus. Va pas te vautrer, peut-être, s'il te plaît. Alors, on me dit que le son est un peu fort. Est-ce que je baisse le son ou pas ? Vu que je ne suis pas en live, je ne peux compter que sur mon instinct. On va dire peut-être. Ça a l'air confou, ça. J'y vais. J'ai une dérogation. J'ai un papier signé, mais je n'ai pas le temps de le faire voir. Oui, c'est la dérogation officielle. J'ai le droit de sortir aujourd'hui. Ah. Il était gros, ce microbe, dites-donc. Oui, c'était une espèce de scarabée, je suis bien d'accord. Alors, c'est rigolo qu'ils nous ont géré leur 2D ennemi, parce qu'ils n'hésitent pas à bouger l'ongle de la caméra un petit peu, de temps en temps, puis se servir vraiment du ennemi. C'est-à-dire que des choses qui sont juste après le premier plan sur lequel on est maintenu, sont parfois accessibles. Il faut y faire gaffe. Salut. Tu sais qu'en marchant sur deux pattes, tu pourrais te salir deux bouts de pattes en moins. Buddy. Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup. J'ai du mal à ne pas faire la comparaison en permanence avec Inside. À part que pour l'instant, on n'a eu que du classique. Et alors, là où le jeu n'a pas trop de bol, c'est qu'il arrive après. Et du coup, on voit ce qui a été amplement inspirant pour lui. Y compris ces jolis dégradés en contre-jour, là. Mais j'aimerais bien trouver du nouveau, du neuf, de l'original. Comme tout le monde. Alors, je rappelle que se battre, c'est pas trop d'actualité. Et vu la carrure du gars, et son air aimable, on va éviter, quoi. la rencontre du premier, du deuxième ou du troisième type n'aura pas lieu aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est la 2,5, ça. Oui, j'ai pensé utiliser ce rebord. C'est rien, c'est ma phase terminale. J'ai pensé utiliser ce rebord parce que j'avais vu venir l'escalier un petit peu, quand même. C'est rien, c'est rien, t'as rien entendu, bonhomme. Ce sont les petits écureuils qui s'amusent innocemment, en sautant de branche en branche, et parfois en se mettant un... Tu t'en vas ? Je vais observer sa ronde parce que je le sens pas. Il a l'air plus malin que les autres, je sais pas pourquoi. Vas-y, ça casse-toi. C'est bien ce que je disais. Il est plus malin. Ou alors il a très faim, faut voir. Alors le ennemi, bon, ne se servait pas une side, justement. Oui, il s'en sert, c'est rigolo. Tu veux pas aller faire un tour vraiment très loin, quoi ? Genre là-bas ? Va chercher la Babel. À la Babel. Où qu'elle était la Babel ? Vas-y, il fasse ça. De toute façon, c'est bien connu dans les animaux. Plus il y a de viande, moins il y a de place pour le cerveau. Mais il me suit. Hé, mec, mec, tu me suis, là ? Non, je vais pas refaire un syndrome Eddie Murphy, mais j'y pense très fort. J'aime beaucoup le doubleur d'Eddie Murphy qui nous a quittés il n'y a pas super longtemps. C'est super triste. Bon, les gars, je m'arrête pas. Mais ça a l'air super, votre truc. Continuez, bougez pas, surtout. Hop, hop, hop. On est sur la marche. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu n'as rien vu, Buddy. Tu n'as rien vu. Hop, rien. Quoi ? Non, rien. Un caillou tombé. C'est peut-être la roche qui travaille. Aïe, aïe, aïe. Oh, purée. Casse-vosse. C'est que ça court vite, quand même, ces petites bestioles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, tire-toi, ringard, va. Comment ça, je le fais bien après, quand il est parti ? Mais alors, vous feriez quoi ? Quelle blague. Ça sent mon brouille. Ah, je vais le voir. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, vas-y, vite. Hop, hop, hop. Purée, tout ça pour aller au supermarché pendant le confinement. Ah, bah, franchement. Comment ça, je mélange tout ? Non, pas du tout. Je, je... Qu'est-ce que tu fous, toi ? T'es occupé. Allez, allez, vas-y. Fais pas plic-ploc dans la flax, s'il te plaît. Oh, comme elle marche trop discrètement. Ça, c'est... Vous auriez été un mec dans le jeu, vous auriez pas pu le faire, quoi. Je prends un air faussement détendu parce que là, je trouve ça trop simple pour l'instant. Et je me demande ce qui va m'arriver maintenant. Euh... Eh bien, dis donc, Pépette, j'espère que t'es des super baskets parce que... Cavaler, tu vas apparemment. Oh, toi, tu brûlis bien trop, pour être honnête. Allez, allez, chercher. Yigigui ! j'ai pas cru à celui-là en fait j'avais un poil un doute je me suis dit à combien de pixels près vas-tu le rater alors aujourd'hui je vais pas trop parler pour vous laisser totalement profiter de la tension du jeu quoi on m'aurait menti il n'y a pas de passage il n'y a pas de passage mais il n'y a pas de passage oui la technique du monde de 8 ans qui répète en boucle les mêmes choses j'adore ça en fait c'est ma technique maintenant d'être quelqu'un tente à me prendre un peu le pot pour un niveau c'est un gros écureuil moi j'y suis absolument pour rien non mais c'est pas la peine de m'y avoir vraiment vraiment non 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 oui mais non bah non je te fais pas dedans non il est parti je te dis ah putain je fais quoi moi j'y vais ouais ouais riche idée comment ça j'en menais pas large je maîtrisais totalement la situation mais je voulais vous donner un espoir qu'il y aurait une action assez rigolote la musique rigolote parce qu'il y a un petit côté carpenter quelque part on va peut-être attendre il a l'air pressé il doit avoir une dérogation lui aussi pour aller au supermarché oh vous voyez les amis pourquoi il faut faut pas se laisser dévaster par le connard d'ovirus bah ouais parce qu'après il y aura plus que les connards dehors ce qui est déjà le cas d'ailleurs actuellement aujourd'hui oula on a quel jour quand je registre ça ? mercredi qu'est-ce que ça va être dans trois jours non c'est pas virus ça sent la joie cette musique il doit y avoir des flammes pas loin parce que c'est plus des feuilles qui tombent il y a étrangement pas de monde là je veux pas faire le mec pessimiste mais quand même oula non 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 il y a personne non c'est occupé il n'y a pas une touche pour aller plus vite plus vite non plus vite pas plus lentement non 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 mais quelle cruauté mais quelle injustice au moment où je cherchais la seconde sur ce modèle de femelle qui se déplace à deux à l'heure de petite jogging bourgeois la foulée mais sans forcer on va lui dire chérie Hawa tu forces un peu s'il te plait tu t'arrêtes pas tu t'arrêtes pas tu cours tu cours je termine je cherche pas t'as J'ai une touche pour courir, je ne veux pas y en avoir. La gaffe, la falleuse. De toute façon, je ne sais pas où je vais, je vais crever dans le noir, là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hop, 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 c'est 300, ça y est, c'est parti. Ah, 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 non, 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 non. Ah, j'ai pas eu le temps de compter. Comment ça, monsieur K est autiste ? Oui, totalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans ma gueule. Ouais, c'est à peu près ça, 7 secondes. Ok, bah maintenant qu'on a cette info, on peut se déplacer tranquille. Bah, c'est un peu comme le bus, quoi. On va peut-être attendre la prochaine. 2, 3, 4, ça a l'air loin de ça, 5, 6, 6 et demi. Ah, bah, il pourra pas en servir, celui-là, en tout cas. Oh, c'est beau. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non. Avance, avance, avance. Mets-toi dessous. 3, 4, 5, dessous. 6. Vas-y, 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 vas-y. Ouh, purée. Je m'en fous, j'ai un abri. Et je vous en... ce que vous voulez. Alors, tu peux le péter mon abri. J'ai déjà repéré où je vais, mon bonhomme. Oui, moi, je vais là. Regardez qu'on est bien là-dessous. Pas le malin, pas le malin. Je sais pas ce qu'il m'attend, mais ça va pas être drôle, je le sens. Oui, attention, les flèches. Merci pour l'info. Ouh là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que quoi ? Il vient de se passer quelque chose. Vous avez rien compris. Moi non plus. Apparemment, je suis chez la fée du logis. Oui, la fameuse fée du logis. Qui nettoie tout partout dans la maison. Je vais peut-être rester dormir, en fait. Comme ça, personne ne m'emmerdera. Non, vous voulez voir la suite ? Ok. On y va. Je vais chuchoter tout le long. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je vais quand même bien en profiter au début. Je vais aller par là, ça changera. Alors, comment ça se fait que je peux pas utiliser ces trucs dans le fond, là ? C'est dégueulasse. Oups, j'ai reparlé avec la voix normale, zut. Je peux peut-être utiliser ça. Non, je peux monter dessus. Bien, facile, non. Je vais dans le noir, je vais pas en voir. Ça m'aura bien servi. Alors, il faudrait que j'attrape quelque chose, que je fasse quelque chose, cette chose là-haut. Fait une chose aussi. Et je ne trouve point. Je suis malheureitude. Oui, malheureitude, un nouveau terme technique. Je ne peux pas sauter aussi haut. Et je ne peux pas tirer ce gros truc. Ça m'exaspère. Eh, gros truc ? Si, je peux le tirer. Ah, mais que dans un sens. C'est quoi, Stenry ? Pourquoi je peux aller plus là-bas ? Eh oui, que diable. Alors, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on est dans le jeu. Qu'en penser à ce niveau-là ? Honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour juger le jeu. Parce qu'il n'y a pas eu de difficulté. Alors, il n'y a pas eu trop de surprises non plus. Si on est familier de Inside, comme je l'ai dit au début. Le jeu ne cache pas son inspiration de toute manière. Ce qu'on aimerait, c'est du surprenant. Ce serait bien. Clac. Oh, il y a plein de bestioles en dessous. Il va falloir que je me méfie. Est-ce que je peux passer là-bas ? Ouais. Peut-être. Quel virus ? Non, on n'est pas. Je vais avoir un problème en bas si les bestioles sont toujours dans le coin. Alors, pourquoi j'ai fait tomber ça ? À quoi ça a servi ? Nous le saurons tout de suite. Alors, j'en profite pour m'étaler sur un petit détail. J'espère que les pubs vintage de jeux vidéo que je glisse dans le TBG maintenant vous plaisent. Parce que c'est vrai que ça fait une coupure agréable. Ouh, le gadin. De l'eau ? Il faut de l'eau, là. Ok, elle est très très forte. On va dire ça. Elle est vraiment très forte. En fait, c'est la perspective du fond. Ouh là là, l'effet était raté. Oui, il fallait voir ça comme une glissade et pas comme une chute verticale. Damne, la 2D et demi a ses limites. Je dois aller chercher une caisse, je présume. Oui. Allez, il est là le problème, en fait, de ce jeu, par rapport à Inside. C'est qu'on voit d'avance tout ce qu'on doit faire. Et c'est un petit peu décevant, du coup. Parce que la particularité de l'autre titre, justement, c'était son effet de surprise. Je ne sais pas quoi foutre de ça. Oui, c'est ce que je dois amener de l'autre côté. Ok, go. Donc, la réflexion, pour l'instant, on ne se fait pas vraiment mal au crâne. Et l'action, on la connaît déjà, ça reste un liner. Alors, pour autant, le jeu est joli. Son ambiance est très réussie. Mais est-ce qu'il va arriver à nous procurer une profondeur de ressenti, comme l'a fait son aîné ? Non, pas celui-là, l'autre. Pourquoi je l'a fait tout le temps celle-là ? Parce que... Pourquoi ? Je ne peux pas aller plus loin. Des fois, le truc s'arrête tout seul, je ne comprends pas. Mais oui, la surprise, on en espère beaucoup. Parce que... Un joli jeu comme ça, ça mériterait d'avoir un storytelling qui est un minimum bossé pour vous faire planer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je sens que ça va être festif. Alors, ma gama est un petit peu basse, je ne sais pas pour le stream. Oh là, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Je suis sûr, quoi ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Non, 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 non ! J'ai compris. Non, 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 non ! Oh, le cong ! Comment je passe ? Je vais me faire scratch à tous les coups. Il faudrait peut-être que j'utilise cette grosse boîte rouge. Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Alors, vas-y, la grosse boîte rouge. Mets cette caisse sur le premier bouton. Je ne sais pas pourquoi, mais fais-le. Just, just, fais-le. Bon, mets-le sur le deuxième. Le deuxième avait l'air vachement plus sympa, en fait. Regarde. Hop, lâche tout. Fou, quand même. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il va se passer pour... Oh, plus vrai. Ça a l'air trop pas sympa, ça. Oh, maman, non. Ça, je ne le sens pas. Je le vois venir. Je le sens. Oh là ! Oh là là ! Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Hop, hop, hop. Là-bas. J'avais mon idée, mais je n'ai pas eu la synchro. Oui, tout, tout, tout en rapport avec le docteur Jones, avec le professeur Jones, ça serait purement fortuit. Pourquoi je me le mange à chaque fois, lui ? Déceptionnage. Un truc agréable, quand même, c'est que les checkpoints sont assez proches. Purée, la synchro, elle était vacharde. Non, ça va repartir dans le sens. M'ennu, 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 M'ennu. Hihi, 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 hihi. Au secours. Oh, merci, la colonne. Monte. Hih. il y a plein de petites bestioles en plus alors là vous rigolez que vous n'avez pas encore vu ma mort dévorée par les petites bestioles mais je suis persuadé que ça doit être horrible et ridicule à la fois parce qu'elles sont toutes pittites quand même oui pittites comme dit au maire ça va bien pas bien se passer dalle au sol qu'est-ce qu'on fait on marche on marche pas c'est fait pour essayer c'est offert avec bon coeur allez-y je n'aurais peut-être pas dû cours cours plus encore dalle au sol qu'est-ce qu'on fait j'ai une idée oui j'ai vu la vermine arriver dommage j'avais une mauvaise synchro mais l'idée était très bonne quoi la vermine a pas crevé à travers ça je vais avoir un problème je vais avoir un problème je vous le dis les amis vermine hop vite fait vite fait non vite fait il faut attendre en fait ok donc j'en reviens au comparo avec inside inéluctablement le jeu est beaucoup plus simple apparemment clutch tu attends et t'y vas vite après t'y vas vite mais alors très vite ton idée elle marche pas mec mec ton idée elle marche pas mais non mais c'est ça qu'il faut faire rien tu te mets là bas hop t'attends qu'il revienne piti 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 oui 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 les flotches ça fait moins les malins là et voilà c'est une petite vermine partie hum yum yum pourquoi qu'ils ne les remettent pas parce que là j'aurais l'air vraiment très idiot non une fois ça suffit c'est très bien oh purée c'est la porte qui se ferme tout au sol cochonnerie non mais oh on va arrêter de se foutre de la gueule du monde les gars par toi la mort la plus ridicule Greta est morte elle s'est tapé le front contre un mur amovible vas-y Greta oui je vais pas l'appeler Stella ça me fait trop penser à des choses qui n'ont rien à voir avec Stella ah ça va tout se vautrer la gueule je le sens comment ça j'anticipe des trucs horribles j'ai vu tous les Jones ne touche pas ça il n'y avait pas le retour à caméra mais j'étais tout bleu parce que je savais très bien ce qui allait arriver oh l'embrouille oh l'embrouille vas-y je t'embrouille je veux monter laissons un montée bordel plus haut plus haut remis je monte de l'autre côté après non là ça passe pas si non peut-être un suspense et je vais où après les gars oh là 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 hantoline assistante hantoline c'est ce qu'il faut dans ce cas là les gars, ça va s'écrouler non allez c'est, j'ai le syndrome Jones, tout va être catastrophe, je m'attends à voir des scies circulaires qui traversent à n'importe quel moment je me suis bien mis en attendant que ça s'écroule, c'est génial bon, bouge, bouge t'es dans un endroit, tu n'es pas serein cet endroit c'est l'antithèse de du confinement confortable, bordel les gens ne vous rendez pas compte, la chance que vous avez vous râlez, non mais vraiment, pourquoi ça est-il, c'est juste un reflet ou c'est non, ouais le syndrome Jones, est ça au milieu, on ne sait pas ok ok je vais attendre ici un petit moment que ça se passe je pourrais en profiter pour au moins augmenter la gamme du jeu, mais le côté dark le va si bien qu'est-ce que je peux faire ici je peux rien faire comme ça je peux rien faire comme ça je peux rien faire comme ça what the what et ça voilà et là je vais avoir l'air what is going on what's going on what's going on qu'est-ce que quoi oh c'est un de ces fameux jeux où il faut biduler un truc pour que ça représente quelque chose il y a plusieurs machins pour faire le bidule de manière à lui donner un air correspondant à du truc vous m'avez très bien compris, ne faites pas les je sais pas du tout ce que je suis en train de faire mais j'y crois vraiment quoi et tout cela va reconstituer d'un seul coup d'un seul un oliphant lui c'est le mélange entre un éléphant et une olive oh là là non mais je suis pas bon à ça moi je comprends rien de ce que tu veux me faire faire quoi que je fasse de mon avis ça restera à représenter rien de plausible il n'y a pas comment dire ah là ça se rapproche de quelque chose là ah là on sent bien que c'est totalement différent regardez si je retourne là ça va se mettre d'un seul coup d'un seul à ressembler à le lapiche bluff non le lapiche bluff c'est dans un autre jeu il ne veut plus trop que je le bouge celui-là mais que ces énigmes sont chiantes je vois pas je vois pas ce que tu veux me faire faire quoi que je fasse tout ressemble à rien on va essayer de placer ça au plus extrême comme les puzzles ou les puzzles comme ils disent d'autres et puis on va voir ce que ça donne ça ressemble à ah si ça pourrait ressembler à quelque chose mais ça ressemblera à rien quand même j'ai décidé que mais je vais jamais y arriver je regarde le chrono près de la quarantaine de minutes mais ça va pas la tête vous savez ce que je vais faire je vais pas vous faire regardez mon fail qui va durer 25 minutes je vais vous inviter à découvrir le jeu par vous même s'il vous plaît parce que oui on a l'air d'avoir un remake sympatoche très inspiré inside et si le jeu est vraiment plus rigolo que ce casse-tête absolument absolument on se rapproche de un truc il est probable qu'il vous intéresse pas mal on a vu qu'il y avait pas mal surtout de varap c'est beaucoup plus de varap que de ces comptes étaient bons oh purée on l'a eu il y a beaucoup plus de varap apparemment que dans inside et du coup je suis très curieux de voir ce qu'il va nous réserver on va se quitter sur cette scène je vous laisserai la fin avec les playlists habituelles et le bouton d'abonnement le sain bouton d'abonnement que vous serez obligé de cliquer si ce n'est pas déjà fait à tout bientôt et Merci. 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 Merci.